Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle série avec le DLC Senna Forever qui est une extension à DLC qui est disponible depuis le 19 octobre dernier sur un jeu qui s'appelle Horizon Chase Turbo qui est un petit jeu développé par Akiris, j'ai demandé simplement aux développeurs un accès au DLC, ils me l'ont envoyé donc merci à eux pour leur réponse suite à ma demande et surtout le DLC est disponible sur Steam et sur console au prix de 5,99€. Alors c'est pas un jeu évidemment qui est très intéressant au niveau de ce qu'il propose comme graphisme bien sûr mais à l'image de Heart of Rally on peut se faire une petite série sympa sur ces épisodes. Alors pour la première fois je pense de l'histoire de la chaîne je vais jouer non pas à la manette mais bien au clavier. Alors on a un mode carrière qui nous fait retracer un petit peu l'histoire d'Ayrton Senna, on a également une petite intro que je vous laisserai lire si vous souhaitez mettre pause avec des phrases bien évidemment célèbres. Et donc le mode carrière et un petit QR code que je vous invite à scan, normalement la qualité de la vidéo devrait permettre de le suivre sans trop de difficultés. Et donc on a un mode carrière où on va donc avoir cinq étapes qui reprennent les grands axes de la carrière d'Ayrton avec évidemment les débuts chez Tolman, la consécration chez Lotus, l'arrivée chez McLaren, le duel face à Alain Prost et le dernier titre en 91. On va donc commencer avec ce premier chapitre, un nouveau pilote rejoint le plus grand championnat automobile du monde avec une petite équipe au volant d'une voiture non compétitive. Aidez-le à montrer son talent pour attirer l'attention des meilleurs écuries. Alors on a quand même une petite série, on va voir combien de temps dure la vidéo et combien de temps va durer cet épisode mais on va se faire je pense l'entièreté de la série. Alors on doit obtenir toutes les pièces, obtenez le carburant. Alors c'est très Mario Kartesque évidemment. Alors on a bien évidemment la Tolman TG84 avec quelques boosts, avec le carburant spécial, plus d'aéros ou des pneus améliorés. On va prendre le carburant spécial. On va voir un petit peu ce que donne cette course et je crois qu'on commence donc à la maison au Brésil. Cette course dans cette carrière donc on va commencer tout de suite et on va attaquer. C'est parti. Alors c'est pas un super départ donc déjà ça c'est un problème. Il va falloir apprendre à prendre des super départs in-game. Alors sachez que je n'ai jamais joué à Horizon Chase Turbo. Je le découvre en même temps que vous maintenant dans cette vidéo. Et on va voir un petit peu parce qu'en fait il y a pas mal de licences qui sont sous-entendues. Voilà avec vous le voyez ici les Benetton. On va les reconnaître facilement. Attention je suis un peu à l'extérieur et oui du coup on s'arrête on perd du temps. C'est full arcade. C'est très joli je trouve. Alors on va passer ici. Checoteau à l'extérieur. Je crois que c'est Checoteau en 84 qui était l'équipé d'Ayrton. Il y en a eu quelques-uns chez Tollmann. On passe ici Rosberg. On va aller chercher les bonus. Le problème des bonus c'est qu'effectivement on est un peu coincé et on tape dans les autres voitures. Alors on passe ici une Renault. On a passé avant une Ligier. Le but ça va être de reconnaître un petit peu tout le monde. Une Lotus déjà. Bon une AGS peut-être. Hop. On prend encore le boost et là on va pouvoir aller chercher la deuxième Renault. Encore un boost. Allez on est pas mal. Hop. On est oh et bien voilà. Première sortie de piste. Alors ça se joue évidemment au clavier. Donc c'est plutôt détente. On va reprendre un petit boost dans la grande ligne droite. On reconnaît un petit peu le circuit d'Interlagos de l'époque. Là on était de Limit Border. Mais bon voilà du contenu sur Ayrton Senna. On en a eu dans pas mal de jeux finalement. Moi le dernier en date qui me marque c'est le passage à l'époque Grand Turismo 6 où on avait eu un gros DLC. Évidemment l'hésitation d'Ayrton. Piloter, gagner, j'ai ça dans le sang. Allez on va prendre un boost dans la ligne droite. On reprend encore des boosts ici. Et au deuxième tour on est sixième. Allez c'est pas mal. On va essayer de passer ici devant l'une des Brabham. Je pense qu'on a doublé Nelson Piquet. Alors attention je m'adresse à tous les épileptiques. Là il va falloir être calme parce que hop ça va être comme ça. Attention niveau d'essence bas. Il va pas falloir louper les bonus. Hop 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 hop. On fait le plein et on prend aussi les boosts. Attention à la Ferrari. Alors c'est Arnoux ou Alboréto. Je ne sais pas. On accélère encore une fois. On est quatrième et on attaque le dernier tour de cette première épreuve. Ah ça va pas être facile. On va aller chercher les quatre voitures. On va essayer surtout de dépasser. Attention quand même la Lotus qui a pris le boost. Ah on l'a touché. Une fraction de seconde plus rien. Oui quelques petites citations évidemment. Allez on récupère un petit peu de boost. On n'est pas loin. À l'extérieur. Ça va être chaud. On n'a plus justement de boost. Alors on est troisième. Ah il va rester deux voitures à aller chercher. Et tout ça sans le boost. Alors est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas s'il faut absolument gagner toutes les courses ou si un podium suffit. Ça va être chaud. Du challenge en tout cas. Ici. Allez. Un petit peu de carburant mais ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Il va rester un virage. On va le tenter. On s'est touché. Bon ça va être chaud. Et on est deuxième. Bon. Bon. Écoutez. Entrée en matière plutôt pas mal. Et on est donc derrière Niki Laoda sur la McLaren et Ayrton Senna deuxième. Bon du coup. Est-ce que ça suffit de terminer à la troisième place ou mieux ? Donc on est bon. On va de nouveau devoir compléter les efforts demandés. Obtenez une Nitro et utilisez quatre Nitro. Allez on va essayer. Alors du coup ici on a besoin de Nitro. Est-ce qu'on va prendre le carburant, l'aéro ou les pneus ? Qu'on vienne aux courbes serrées ? Il ressemble à quoi le circuit ? Plutôt de la vitesse. Donc peut-être une aéro renforcée. On va voir un petit peu. Allez. La deuxième course. Allez c'est parti. On prend un bon départ. Allez on va tout de suite attaquer avec une première Nitro. On va essayer de se faufiler. Ça va. C'est un bon départ. Attention. Un petit peu serré. Oh c'est chaud là. Il y a une Renault, il y a une Lotus, il y a du monde. Allez il y a moyen de remonter. Ah j'ai touché. Malheureusement la Renault. Alors j'ai eu la fin du boost. Alors je ne vais pas l'utiliser ici dans les parties sinueuses. Et on s'attaque. Attention. Une Nitro. On en profite. Allez on est septième. On va conclure le premier tour. Et on est encore sur l'élan du boost. C'est pas mal. Ce qui m'intéresse maintenant c'est d'aller chercher absolument du carburant pour aller au bout. Il ne faut pas le louper à mon avis le carburant au deuxième tour. Les boosts c'est un peu moins grave. On est bien cinquième. Alors le niveau d'essence est bas. Le boost on ne va pas s'en occuper pour l'instant. On va juste bien aller chercher l'essence. On a tapé l'essence à la fin. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher l'essence ? C'est ça qui m'intéresse. Ici après l'épingle. Il ne faut pas le louper. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Ici à droite. Allez. Tout juste. Tout juste. Allez on peut reprendre un boost. On a utilisé les quatre Nitro. On est dans le dernier tour. On est cinquième. Il faut qu'on aille chercher le podium pour réussir les objectifs. On a touché la Ferrari. Ça c'est pas top. Retouche la Ferrari. C'est compliqué de changer de ligne. Là à l'intérieur. On est quatrième. Allez. C'est pas impossible. On y croit. On n'a plus de boost. Ça c'est dommage. Il faudrait bien qu'on aille chercher encore un boost. On va passer ici. On est du mauvais côté. Est-ce que ça va tenir ? Oui. Pas mal. Allez. On est troisième. Ouf. Là j'ai réussi à éviter tous les bonus quand même. Petit exploit. Ralentir un petit peu ici. Au niveau d'essence bas. Allez. 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 Ne me lâche pas avant la ligne droite. C'est parfait. Et ben voilà. On a réussi. On est troisième. Tout juste. Tout juste. Tout juste. Bon. Et on est derrière les deux McLaren. Comme c'était le cas forcément à l'époque. Allez. Donc terminez maintenant Aspa Franck-Horchamp. Troisième place. Toutes les pièces. Et obtenez du carburant dans le deuxième tour. Donc ça me paraît parfaitement jouable. Alors au niveau des bonus. Les courbes serrées et conditions pluvieuses. Est-ce qu'il va pleuvoir Aspa ? On n'a pas la météo ? Alors. Ah. On a. Ah. La météo. Oui. Effectivement. Est-ce que le bon bonus ne serait pas une euro renforcée ? Allez. On va essayer avec plus de carburant. Parce que vraiment. Plus d'adhérence. Ce n'est pas vraiment ce dont on a besoin à Aspa. Donc on va voir. Allez. Aspa Franck-Horchamp. Attention. C'est parti. Alors. Ce n'est pas un super départ. On va d'abord passer la source. Alors. J'ai hâte de voir le passage du Rédillon. Ah. Ah. C'est marrant. Oula. Par contre. On ne voit rien. Alors. La grande ligne droite de Kemmel. Qui n'est pas forcément droite. C'est marrant. Au niveau du dessin des circuits. Alors. A moi maintenant de me faufiler un maximum. Le plein de bonus. Il faut découvrir aussi où se trouvent les items. Sur le côté. Pendant qu'on y est. Ce n'est pas facile. Allez. 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 Oui. Là. On est au bon endroit. Je crois qu'on est sur le quadruple gauche. Là. De Franck-Horchamp. Jean-Luc Roy qui dans un Motors TV avait quand même. Journaliste Jean-Luc Roy qui avait quand même appelé pour le triple gauche. Plusieurs fois. Donc ce n'est même pas une erreur. C'est que vraiment il le revendiquait Mordicus. Allez. On va essayer de regagner quelques positions. Ce qui m'intéresse c'est évidemment d'aller chercher le carburant. Il faut que j'en récupère dans le deuxième tour. Ça fait partie des objectifs. Allez. Glou 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 glou. On fait le plein. On l'attaque justement. Le deuxième tour. Et on est déjà huitième. C'est pas mal. Alors. On va voir un peu comment on peut prendre. Ouf. Le Redion. Oh. Et on passe dans le Redion. Incroyable. A l'extérieur. Vous voyez qu'il n'est pas si dangereux que ça. Ce Redion. Laissez-le nous comme ça. Il est très bien. On est dans la Speed des Ferrari. J'aimerais bien qu'on aille quand même titiller les McKenzie. Les fausses McLaren du jeu. Alors. Est-ce qu'il y a des bonus à récupérer ? Ah. Il y en avait encore un ici. Mais je ne l'ai pas chopé. J'ai encore deux boosts. Oh. À l'extérieur. Oh. C'est compliqué. Oh. Je suis très très bien là. Est-ce qu'on va peut-être gagner notre première course ? Ah. Ce serait cool. Allez. La Ferrari. J'arrive à me rapprocher. Je commence à avoir le gameplay en main. Alors là. Je ne vais pas utiliser le boost maintenant. Le mieux c'est d'utiliser peut-être après le Redion. Oui. On passe. Allez. Quatrième. C'est pas mal. Ça enchaîne vachement vite. Glou 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 glou. Allez. On a du fuel. Dernier tour. Trois voitures. Oui. Ça va. Pas trop de temps perdu là. Un peu à l'extérieur. Mais ça va. Le Redion. Et là. Le boost. Allez. On va encore échouer derrière les McLaren. Encore une fois. Ah là 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 là. Allez. On y croit. Au moins. Allez doubler la voiture devant nous. Voilà. On a récolté je pense quasiment tous les items du circuit. À ce niveau là. Oh oui. Allez. On voit une McLaren. Oh. Il a pris un boost. Oh. Il a pris un boost. Et je l'ai touché. Oh. Ça va être dur. Ça va être dur. On est tout juste. Est-ce que ça va passer. Est-ce que ça peut passer. Oui ou non. Oui ou non. Allez. Ah. J'ai raté sur la gauche. Tout juste. Tout juste. Allez. On prend un peu de fuel. On ne sait jamais. Pour aller faire les 100 derniers mètres. Et on termine deuxième. Ah. C'était pas mal. Et on termine donc derrière. Nikiloda. Alors. Terminé à la deuxième place. Maintenant. Obtenez une nitro. Utilisez trois nitros. Durant toutes les courses. Alors là par contre. Virage serré. Et conditions pluvieuses. Alors. Ça m'étonnerait qu'on ait du sec. Si on veut respecter l'histoire. En 84. À Monaco. Il pleuvait. Et c'est Jacques X. Qui priva. Ayrton Senna. De sa première victoire. Ouh là là. Ça va être chaud. Ouais. Alors. La côte d'azur. Allez. C'est parti. Alors. On a des bons pneus. On va voir un petit peu. Si le grip fonctionne. Alors. On passe un des votes. On est dans la montée du casino. Déjà. Oh. Ça va vite. Oh. Ça va aller très très vite. Trois tours là. Il va pas falloir regarder. Sur le côté. Les jolies filles. Parce que là. Ça va pas passer. Allez. Un petit boost. Parce que là. Le boost. L'avantage dans ce genre de jeu. C'est qu'effectivement. Le boost. Il fonctionne même à. Même en pleine courbe. Donc. Oh là là. Ça va très très vite. Ah. C'est Monaco. Là. Faut pas être épileptique. Allez. On est quand même passé. Le portier. Alors. Est-ce qu'on va avoir droit au tunnel ? Ah. Bah voilà. Ah. C'est stylé. N'empêche. Les circuits sont quand même vraiment cool. Je trouve que pour un truc. Sans licence. Ça rappelle. Nigel Mansell sur Game Boy. On est. On en est là. Super Monaco GP. Super Monaco GP 2. Toi même tu sais si tu as 30 ans. Les Bombay. C'était ça à l'époque. Allez. Oui. Oh là là là. Un petit peu d'essence. Je n'ai pas pris de boost. Peut-être le regretter. Je vois un espace. Je fonce. Non. Si tu n'as pas. Jackie Stewart en face de toi. Cette phrase n'a pas de sens. C'est vrai que Jackie Stewart. C'est l'interview de Senna. Où il dit. Bah écoute. Quand on prend tous les champions du monde. Quand on voit tout ce qu'ils ont eu comme accident dans l'arc arrière. T'en as plus à toi tout seul. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Et c'est là qu'il sort donc cette grande phrase. Je ne comprends pas que toi. Tu me poses cette question. Steward. Parce que tu es un pilote. Tu sais ce que c'est. Tu n'es pas un journaleux. Et quand tu me dis. Bah je ne comprends pas ce qui se passe. Si tu vois un trou. Et que tu ne t'y engouffres pas. Tu n'es plus un pilote. Donc ça n'a pas de sens. La réponse était magistrale. Et devenue une des phrases les plus célèbres d'ailleurs de la vie Ayrton. 84 donc je le disais. C'est ici à Monaco qu'il a failli gagner sa première course face à Alain Prost sur McLaren. Et à deux tours de la fin on brandit le drapeau rouge. Non plutôt que deux tours de la fin on brandit le drapeau rouge. Et Senna pense qu'il a gagné parce qu'il franchit le drapeau rouge. Mais ce dont il ne se rend pas compte. C'est que c'est justement pris au niveau du classement deux tours avant. Et que c'était Alain Prost qui était en tête. Et donc le français est déclaré vainqueur. Et la gueule de Senna sur le podium les amis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le podium de Monaco en 84 sous la drache. Après voilà. Normalement on n'arrêtait pas une course pour des raisons de pluie. On se souvient en 93 au Brésil il y avait des trompes d'eau. On n'a pas arrêté la course. On a sorti le Payscar d'ailleurs c'est vrai. Suite à un énorme tête à queue je crois d'une Lola de mémoire devant les stands. Mais bon en tout cas ce qui s'est passé ce jour-là à Monaco c'est que la rivalité C'est Alain Prost était née bien avant peut-être les années McLaren. Alors on est dans la toute toute fin du tour. Et on est encore capable d'aller peut-être chercher les McLaren. On n'a plus de boost. Et je pense que ça va juste pas être possible. Pas être possible d'aller le chercher. Oh quoi que quoi que on a un bon... Oh j'aurais dû prendre le boost. Oh il a un boost sur la ligne. Oh c'était couillu mais c'était serré. Bon bah écoutez on termine 3ème. Alors il n'y a pas de classement pour le projet. Et du coup le Rain Master. On a passé cet événement super sympa la petite animation. Je crois qu'on a eu un demi-David Croft. Et bien en fait voilà ce qu'il vous explique c'est ce que je viens de vous dire. Sena doubla un un à ses adversaires. L'autre moitié avec le Kanaza Tabernacle Seporti. Alors du coup est-ce qu'on a besoin d'une aéro pour les circuits avec des lignes droites et des conditions sèches. Ou est-ce qu'on a besoin de plus de carburant. On va essayer l'aéro renforcé tiens ici au Canada. Et on va voir ce que ça peut donner. Allez place au Canada. Ok c'est pas le meilleur départ de ma carrière. Alors on va essayer de... Wow bien joué là entre les deux. Alors on récupère déjà un petit peu de bonus. Bon là ça va être compliqué de passer le peloton. Alors on va essayer de récupérer encore un petit peu de bonus. Wow c'est très serré là pour passer. Il faut jouer des coups de rouge. J'essaie l'extérieur. Ouais je perds plus de temps qu'autre chose. On va attendre de passer les S. Alors on est encore sur l'ancien Canada à l'époque. Il n'y a pas la grande ligne droite de retour. Il n'y a pas de chicane. Donc là on est vraiment dans le dernier partiel. Je suis vraiment en train de faire un comparatif avec le vrai circuit. Mais quand même on est sur quelque chose qui est quand même assez proche. Alors là le boost il peut servir. La dernière chicane du retour. Et enfin la grande épingle. Je vais prendre du fuel. J'aurais peut-être dû prendre un boost lors de ce premier tour. Ah j'ai tapé. Shit. Bon c'est pas grave. On est septième. On est dans les objectifs. On va essayer de repasser la ferraille extérieure. Par contre je pense que vraiment il faut rendre copie parfaite. Si on ne veut pas se faire choper par les McLaren. Et essayer d'aller gagner. J'ai dû freiner là. C'était chaud. On va toucher encore la Brabham. Allez. C'est limite. Pour passer le premier virage c'est comme en vrai. C'est interminable. Ça tourne à droite. On ne peut plus savoir quoi en faire. On est repassé en cinquième place. Je suis large. Je suis un peu trop dans les bords de piste. Il faut faire un petit peu de boost. Allez. On prend l'avantage. Oh non. J'ai touché la Ferrari. Je pensais passer à côté. C'est allé un peu trop vite. Du coup il reprend encore l'avantage. On a le boost. Il m'empêche d'aller chercher de l'essence. J'espère que je vais savoir prendre de l'essence et aller au bout. Allez. On reprend un gros boost là. Dernier tour. J'espère que j'aurai assez. Allez. 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 De Angelis qui est passé. La BO est sympa. Aïe. Aïe. Niveau d'essence trop bas. Je crois que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Est-ce qu'on a le droit d'économiser de lift and cost ? Non. Ça va être compliqué. Oh. Dans l'élan. Allez. Je prends le boost. Comme ça. Si jamais. Mais sur mon élan, je peux essayer d'avoir l'essence. Mais il ne faut surtout pas la louper. Eh bien. Je l'ai loupé. Je suis premier. Est-ce que je vais savoir aller au bout ? Je ne vais pas gagner. Ah. Dommage. Je ne savais pas que l'essence était à droite. Je croyais que c'était à gauche. J'ai mal calculé mon coup. Au moins. On termine deuxième. On est dans les objectifs. Et ça. C'est sans doute le plus important. Bon. Après le Canada. Qu'est-ce qui nous attend ? Les Etats-Unis. Alors on est sur le circuit de... Alors c'était quoi en 84 Dallas ? Détroit ? Détroit. Ouais. C'est Détroit. Alors ne pas faire le plein pendant le deuxième tour. Et la Nitro durant le deuxième ou troisième tour. Et n'utilisez pas de Nitro dans le premier tour. Bon. On va essayer de bien respecter tout ça. On est sur un circuit qui est quand même sinueux. Alors je n'ai pas vu la météo. Je vais juste aller checker. Il fait sec. Alors pour les plus perspicaces d'entre vous. Vous aurez quand même... Alors pas prendre d'essence. C'est vrai que là pour le coup. Je ferais peut-être un peu plus de... Pas vraiment besoin de VMAX. Plus de carburant. En fait si vous avez bon souvenir. Quand vous aviez eu il y a dix ans les premiers jeux de Codemasters. Le bruit de sélection du menu est le même bruit que celui-ci. Allez c'est parti. Donc pas de boost pendant le premier tour. On va essayer de respecter un petit peu ce qu'il nous est demandé. Par contre ça va tourner. Et ça va être un vrai tourniquet ici. Alors il faut que je découvre aussi où sont les bonus. Alors on va essayer de passer l'une des arroses. On va essayer de récupérer quand même un petit peu de bonus. Sympa. Vraiment les musiques je trouve ça vraiment cool. Et le fait que les autres voitures soient également des voitures qui rappellent les Formules 1 d'époque. C'est pas grand chose mais ils auraient pu s'en battre. Et je trouve que voilà. Le fait de proposer ça avec des Formules 1 qui ressemblent vraiment à des F1 d'époque. Autour de nous. C'est cool. Et j'ai hâte du coup de voir les autres années. Notamment les années Lotus dans le prochain chapitre. Alors ça passe. On fonce ou on renonce. Toujours des bonnes citations de Senna en pleine course. Histoire de te motiver. Alors il faut vraiment qu'on attend d'avoir terminé ce premier tour pour attaquer les boosts. Après on est pas mal. On est sixième. On a vraiment les chicanes qui ramenaient devant la ligne droite des stands qui était le long du port. On va reprendre du fuel. Donc ça on pouvait le faire pendant le premier tour. Mais pas de boost. Voilà. Donc maintenant on peut utiliser la ligne trop. Donc on a eu le bonus effectivement de pas d'utilisation de boost à l'extérieur. Allez. Est-ce qu'on peut prendre la brave arme ici dans la ligne droite ? Ouais. C'est fait. Allez. On est cinquième. La Ferrari. On est un peu large. On a perdu du temps. Après c'est compliqué de trouver des secteurs là pour pouvoir utiliser le boost vraiment à bon escient. Ok. Je crois que je n'étais pas revenu loin avec l'autre. Allez. On va essayer d'en reprendre un ici et de passer la Ferrari. Ouais. À l'extérieur. Ah. Là j'ai raté tous les bonus possibles. Alors il faut qu'on guette l'essence. Mais il nous a dit de ne pas prendre d'essence au deuxième tour. Si j'ai bonne mémoire. Dans les objectifs. Parce qu'on va prendre le risque de faire tous les objectifs. Et de risquer de perdre. Parce que je pense que si je prends du fioul il y a moyen que je sois tranquille pour aller peut-être la gagner. Alors ça ne fait pas partie des objectifs. Mais j'aimerais bien qu'on en gagne une dans cette première partie de chapitre. Allez. On reprend le boost. Un petit peu d'essence quand même. On est certain d'aller au bout de ce dernier tour du coup. J'aurais pu reprendre un petit peu d'attaque là. Je n'avais pas. Je suis à l'aspi. Il me reste un gros boost pour aller chercher la McLaren. On est deuxième. Est-ce que je peux espérer aller gagner dans ce dernier tour ? Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Allez. Le boost. Le boost. Il en avait un aussi. Il en avait un aussi. Moi je n'en ai plus. Ah ça ne va pas se jouer à grand chose je pense. Je ne sais pas s'il lui en reste encore un. Bien blotti. Il y a la spie à moyen. Oui. Allez on est premier. A la régulière. Cette fois-ci on ne tombera pas en panne d'essence. Donc à moins qu'il reste un boost du côté de la McLaren. On va gagner. Et du coup on va gagner des trois. Ce n'est pas la bonne année mais on va le gagner quand même. Il a gagné en 86. 85, 86. On prend un peu de fioul. On ne sait jamais. Allez. 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 Oui. Victoire. Allez. Trois minutes. Et on a gagné ce Grand Prix des Etats-Unis. Devant Niki Loda. Et à la brosse. Donc c'était bien De Angelis derrière. Alboreto sur la deuxième Ferrari évidemment. Alors Pereira. Je ne sais plus qui c'est sur la Brabham. Il y avait piqué. Pas certain que ce soit lui. Alors on va conclure au Portugal. Et on va donc aller à Estoril pour trois tours. Donc terminer à la troisième place. Utiliser quatre nitros et un démarrage parfait. Bon. Eh bien écoutez. On va tenter la faire. Par contre au niveau des boosts. Je verrais bien la VMAX être un atout ici. Avec la grande ligne droite. Alors on va tenter ça avec ce boost là. Et c'est ici qu'on va conclure. Ce premier chapitre et cette septième course. Troisième place ou mieux. Allez. On va essayer de faire des super départs. C'est parti. Hop. On a déjà touché une Béatrice. La deuxième on la passe. À l'extérieur sur la Belle Étonne. On passe Tchekoto sur l'autre Tolman. Oh. Oh les Williams. On les avale comme un rien. Williams et Brabham qui sont dans le même peloton. Alors on doit utiliser pardon quatre nitros. On va essayer de... Oh là là je suis... Ah oui là. Je suis bien embêté. J'ai tapé. On prend quelques items. Je trouve que pour l'instant la variété d'items est limitée. On a bien aimé avoir un ou deux petits bonus supplémentaires. Allez, allez. On est bien. Hop. Alors au niveau de la nitro ça va être compliqué. Par contre maintenant au niveau du fuel on va être bon je pense. On arrive derrière l'une des Ferrari. Septième c'est très loin. Pour la Ferrari la sixième. Hop. On prend l'extérieur. Ça passe. On reprend encore un ou deux items. Oh je les ai loupés. Oh c'était vraiment pas loin alors. Allez deuxième nitro. On était pas loin de taper par contre là on a quasiment arrêté la voiture et on est resté accroché dans l'herbe. Première fois que ça nous arrive de sortir à ce point là mais de ne pas taper. Alors est-ce qu'on peut aller rechercher au moins une nitro ce tour-ci au prochain taux ? Donc là faudra pas se louper dans la ligne droite. Parce que c'est là que se trouvent les boosts de nitro. On va repasser la Brabham. Du coup hop je l'ai eue. Et on va aller chercher la Ferrari. Alors là je suis content d'avoir mon bonus de vitesse de point dans le bout de ligne droite. Parce que là on perd très très peu temps. Il faut que j'aille toucher quand même D'Angelis. C'est quand même assez incroyable. Je n'arrive même pas à profiter de mon élan. Allez ça c'est fait. On est sur le Pudium. Alors il me reste un boost. Si je l'utilise ça en fera trois. Et là c'est par contre terrible ce qui vient de se passer. Je l'ai utilisé pour rien. Il faudra encore aller chercher le dernier. Et surtout je vais devoir aller chercher du carburant. Donc il ne va pas falloir se louper dans la ligne droite. Il va vraiment falloir aller chercher. Allez d'abord. L'essence. J'espère que j'ai pris assez pour le dernier tour. Troisième. J'ai pu aller au bout. C'était le principal. Alors. C'est allé très vite. Et on finit donc derrière. Les deux McLaren. Alors. On a remporté 11 marques de Senna sur 21. Et une victoire sur 7. Du coup. A l'issue de ce premier chapitre. Mais là on a les vrais Tolman qui s'affichent. Et ça c'est plutôt pas mal. Et bien écoutez. On va passer au deuxième chapitre. D'ici la prochaine vidéo. Alors donnez-moi un petit retour sur ce que vous pensez déjà du jeu. De ce que donnent aussi les sensations. Je sais qu'il y a une vue embarquée. Qu'on n'a pas encore testée. On va tester ça pour les prochaines séries. Mais on va quitter donc les années Tolman. Enfin l'année Tolman 84. Pour la période Lotus. Donc 85, 86 et 87. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que ce let's play va vous faire plaisir. C'est l'occasion de ressortir des bonnes anecdotes sur la Merton. Donc moi je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là abonnez-vous. Laissez les commentaires que vous souhaitez. Je réponds à vos questions. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en piste. Salut les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501